Évidemment, il est difficile pour moi aussi de commencer cette conférence sans évoquer la mémoire d'Yves Coppens. En fait, c'est dans ces murs-là que j'ai rencontré Yves Coppens pour la première fois, alors qu'il était directeur du Musée de l'Homme et que j'étais jeune docteur en quête de poste. Et Coppens a reçu dans sa vie énormément de visites de jeunes chercheurs comme moi, je veux dire plus jeunes que moi maintenant, évidemment. Et donc, il y a vraiment une génération, Coppens, de chercheurs, parce que c'est un homme très, très, très généreux et qui a aidé énormément de carrières débutantes. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner parce qu'évidemment, on peut mettre en avant la carrière scientifique, le vulgarisateur hors pair, le grand communicateur. Mais pour moi, personnellement, ça reste surtout quelqu'un d'une grande générosité, d'une grande joie de vivre, d'un humour absolument inarrêtable. Et voilà, c'est comme ça qu'il reste dans ma mémoire et c'est comme ça qu'il reste attaché aussi, évidemment, à ces lieux où j'ai travaillé grâce à lui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'évolution de notre espèce, Homo sapiens, et en particulier de son arrivée en Europe. Donc, c'est un sujet assez, comment dire, assez vaste. On pourrait en parler très, très longtemps. Quand on regarde l'arbre évolutif des hominines, c'est-à-dire les proches parents de l'homme au cours du dernier million d'années, eh bien, vous voyez qu'il y a toute une variété de groupes qui ont été contemporains. Alors, c'est quelque chose qui est assez difficile pour nous à percevoir, à comprendre, parce qu'évidemment, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule espèce humaine. Donc, l'idée d'avoir sur d'autres continents, mais parfois sur le même continent, des formes humaines très différentes les unes des autres, c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre de notre notion d'humanité. Et d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Nous sommes, bien que l'idée d'évolution ait été complètement acceptée, je pense, il reste toujours une petite résistance à rejeter, dans le fond, cette notion d'un point singulier au-delà duquel il y aurait des hommes véritables comme nous, plus rien ne se passerait. Et puis, avant, ce seraient d'autres créatures. Évidemment, ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Et je vais vous en parler. Donc, quand on regarde cet arbre phylogénétique, vous voyez que le seul phylum qui arrive vraiment au sommet du cadre, c'est cette barre orange qui représente notre espace. Et j'insiste là-dessus, certains de ces groupes qui sont représentés là, on peut discuter de leur statut. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Néandertal, c'est peut-être pas une autre espace, c'est peut-être la même espace. C'est une diffusion un petit peu rhétorique, en réalité. Mais alors, il y a des formes, là, ici, sur le côté, en bleu, qui sont vraiment des formes très, très, comment dire, différentes de nous. Et simplement, à titre d'exemple, je vous ai placé à droite de cette image une reconstitution d'un homo floresiensis, qui est une créature qui existait encore dans l'île de Flores, en Indonésie actuelle, il y a 50 000 ans. Et voilà, c'est un petit bonhomme. Enfin, là, je pense que c'est peut-être une petite bonne femme qui est représentée, d'à peu près un mètre de haut, avec des, comment dire, des pieds de clown, un cerveau gros comme un pamplemousse. Là, on est vraiment dans quelque chose. Je pense que si homo floresiensis entrait dans la salle, là, tout de suite, je ne pense pas que vous le considéreriez comme un autre membre du public venant assister à la conférence. Alors, ces formes, enfin, je vous ai parlé d'homo floresiensis et de son petit cerveau, mais les formes qui nous intéressent surtout, et je dois dire qu'ils sont majoritaires, en fait, au cours du dernier demi-million d'années, ce sont des formes à grand cerveau, et en particulier, donc, ces hommes de Néandertal et ces homo sapiens, qui sont des groupes au sein duquel on voit une évolution un petit peu parallèle, en fait. Et on sait aujourd'hui que cette évolution, elle ne concerne pas seulement les homo sapiens et les Néandertaliens, mais aussi un troisième groupe qui a été découvert en Asie, ces fameux dénissoviens, dont je suis venu parler ici il y a quelque temps. Et ces dénissoviens, c'est un groupe frère des Néandertaliens, une sorte de branche séparée du même rameau que les Néandertaliens, qui a vécu en Asie et qui a aussi développé ce grand cerveau. Vous voyez que sur ce graphique, on a en fonction du temps l'évolution de ce qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation, qui est un coefficient qui prend en compte la taille corporelle et la taille du cerveau, en fait, qui compare la taille du cerveau observée dans une espèce ou chez un individu avec ce qu'on trouve chez un mammifère moyen de même format corporel. Un mammifère moyen, c'est un chien. Un chien, c'est un coefficient d'encéphalisation de 1. Et nous, nous avons un coefficient d'encéphalisation de 5 ou 6. Donc, on a un cerveau 5 ou 6 fois plus gros que ce qu'on devrait avoir si on était des mammifères comme les autres. Et vous voyez que c'est à peu près pareil pour ces hommes de Néandertal. Alors, ce qui est vraiment particulier avec Homo sapiens, c'est que non seulement c'est la seule espèce qui existe aujourd'hui parmi toutes ses formes à grand cerveau, mais c'est une espèce qui, après une longue évolution en Afrique, on va y revenir tout à l'heure, a commencé à s'étendre en dehors du continent africain. Alors, ça ne s'est pas passé en une fois. Il y a eu plusieurs épisodes de sortie d'Afrique, puis d'expansion en Eurasie. Mais à un moment donné, cette espèce a remplacé toutes les autres, parfois en les absorbant en partie. Et puis surtout, elle est allée coloniser des milieux où il n'y avait jamais eu d'hommes avant, ni des Néandertals, ni des Dénisoviens, ni quoi que ce soit. Et les hommes, au cours des derniers 30 ou 40 000 ans, ont colonisé absolument tous les milieux habitables. Il y a 30 000 ans, ils étaient déjà sur le bord de l'océan Arctique. Et vous voyez ici des Inuits qui vivent dans ces régions très inhospitalières. Alors, c'est lié évidemment au développement de technologies tout à fait particulières. Les hommes ne sont pas biologiquement adaptés à ces milieux extrêmes, mais ils ont développé toute une technologie pour cela. Des habitats, des vêtements, des armes, des moyens de se déplacer. Et puis aussi, et ça, c'est un point, je pense, qui est très important et que parfois, on a tendance à ignorer un petit peu quand on parle de la préhistoire, de la préhistoire récente. Ils ont aussi développé une complexité sociale qui probablement n'était pas présente chez d'autres formes dominines. C'est-à-dire que nous sommes une espèce qui est capable de créer des réseaux de solidarité entre individus. Et ces réseaux, ils dépassent très largement l'échelle d'un noyau familial ou même d'une famille étendue. Nous sommes solidaires de gens que nous ne connaissons pas. mais que nous pensons, que nous voyons, que nous ressentons comme appartenant à la même unité culturelle que nous parce que nous partageons des croyances, des pratiques, une langue commune. Et ça, probablement, tous ces événements, ce remplacement dont je viens de parler, j'ai tendance à penser que c'est probablement l'événement le plus important de l'évolution humaine au cours du dernier million d'années. Et même, je dirais, c'est peut-être l'événement le plus important de toute l'évolution des hominides depuis qu'il y a des hominides sur Terre. Parce que, dans le fond, c'est un changement complètement radical, une espèce qui remplace toutes les autres et qui se met à modifier son environnement, à le façonner, et non plus simplement, elle, à s'adapter à cet environnement. C'est une histoire qui commence en Afrique, je vous l'ai dit. Et on a trouvé, en Afrique du Nord-Ouest, au Maroc, les plus anciennes formes de notre espace. Vous voyez ici le site de Jebel Iroud, au Maroc, où j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec mes collègues de l'Institut Max Planck de Leipzig et puis surtout avec mes collègues marocains de l'Institut national de l'archéologie et du patrimoine. C'est un projet qui a été mené sous la co-direction du professeur Abdelwahed Benzer. Et au cours de toutes ces années, nous avons non seulement trouvé des restes humains dans ce site, de nombreux outillages, de la faune, mais ce qui a vraiment changé complètement la donne, ça a été la datation de tous ces vestiges puisqu'on a fait remonter à plus de 300 000 ans ou environ 300 000 ans l'âge des plus anciens représentants de notre espèce. Il y a eu beaucoup de discussions quand nous avons publié ces résultats en 2017. Pourquoi ? Parce que dans le fond, certains de mes collègues nous ont dit mais cet homme de Djibél-Hiroud, il n'est pas vraiment moderne. Et ça rejoint un petit peu la réflexion que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le fond, on aimerait bien avoir des hommes comme nous qui aient vécu dans un passé très lointain. Alors évidemment, ils n'avaient pas d'iPhone, mais on se dit, finalement, c'est juste parce que c'était il y a très longtemps. La compagnie Apple n'avait pas encore été créée, mais dans le fond, s'ils étaient là, ils feraient exactement pareil que nous. En fait, je pense que c'est une vision fausse de l'évolution parce que les Homo sapiens, notre espace, qui existait il y a 300 000 ans, était différent de nous et je vais vous dire pourquoi. Alors, on les rattache à notre espace. Pourquoi ? Parce qu'en particulier, ils ont des caractères faciaux, des caractères dentaires qui sont des caractères qu'on va retrouver chez des formes récentes d'Homo sapiens qui sont des caractères dérivés acquis, donc qui permettent de les rattacher à notre espace. Et la face de ces hommes, c'est une face de quelqu'un qu'on pourrait trouver aujourd'hui sur Terre. Alors, il y a d'autres aspects de leur anatomie qui sont assez différents. Je vais vous en dire un mot dans un instant, en particulier en ce qui concerne leur boîte crânienne et leur encéphale. Donc, ils ont des caractères d'Homo sapiens, mais ils n'ont pas tous les caractères d'Homo sapiens. Gardez quand même en mémoire que je ne prétends pas avoir trouvé le lieu d'origine de notre espèce au Maroc. Alors, ça fera peut-être de la peine à certains de mes amis marocains, mais on a longtemps cru que l'espèce Homo sapiens s'est apparu en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Alors, tout ça, c'est au gré de découvertes qui se succèdent. Et là, maintenant, voilà. Le berceau à roulettes s'est déplacé au Maroc. Mais peut-être qu'on trouvera demain une forme encore plus ancienne, je ne sais pas, au Sahel, quelque part. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'en fait, ces Homo sapiens, ils sont associés à des industries qu'on appelle du Middle Stone Age. ça ressemble à du paléolithique moyen européen, si vous voulez, un peu différent. Il y a beaucoup de débitages levallois, une tendance à fabriquer beaucoup de pointes, beaucoup d'objets pointus, convergents. Et ce Middle Stone Age, donc le plus ancien qu'on connaisse aujourd'hui, il vient justement de Jebel Erud. Mais en fait, autour de cette date de 300 000 ans, on commence à en trouver un petit peu partout en Afrique. Et je suis tenté de penser qu'en fait, ce Middle Stone Age, qui est une forme nouvelle d'assemblage lithique, c'est une tradition technique qui tranche avec ce qui a précédé, ce Middle Stone Age, c'est probablement un marqueur de notre espace. Ces sites où on trouve du Middle Stone Age un peu partout en Afrique, je pense, ont été créés par d'autres Homo sapiens anciens qui restent à découvrir. Je vous ai dit qu'il y avait des différences anatomiques entre ces premiers Homo sapiens et nous. Et en particulier, ce sont des différences qui concernent l'encéphale. Alors là, je vais prendre quelques minutes pour être sûr de bien me faire comprendre. C'est des maths. Alors maintenant, les maths, ça fait fuir un peu tout le monde. C'est dommage. J'ai mis des couleurs pour que ça soit un peu plus attrayant. Donc, vous voyez à gauche un diagramme qui est ce qu'on appelle une analyse en composante principale. Alors, qu'est-ce que c'est une analyse en composante principale ? C'est une analyse mathématique où on prend de très nombreux paramètres sur un objet. Et puis, là, il s'agit de coordonnées dans l'espace. Et puis, on utilise un programme informatique pour, dans le fond, grouper des individus qui ont des caractères similaires. Donc, voilà un plan, un espace en deux dimensions dans lequel tous les points que vous voyez représentent des individus fossiles. Et s'ils sont ensemble, groupés, c'est qu'ils se ressemblent. Et puis, s'ils sont loin les uns des autres, c'est qu'ils ne sont pas pareils. Et ce qui est exprimé ici, c'est vraiment la forme de ces crânes. Il s'agit de crânes fossiles. Et plus particulièrement, de l'intérieur du crâne, ce qu'on appelle l'endocrâne, c'est-à-dire la boîte qui contient le cerveau. Donc, malheureusement, on n'a pas de cerveau fossile, mais, en tout cas, on a une idée de la forme de ce cerveau. Suivant l'axe horizontal, ce qui varie essentiellement, c'est la taille. Et donc, vous voyez qu'entre ce triangle vert qui rassemble des Homo erectus et puis ce triangle rouge qui rassemble des Néandertaliens, il y a une augmentation de taille. Mais cette augmentation de taille, elle se fait suivant une certaine trajectoire morphologique qui est représentée par un axe et une flèche. Et en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Néandertals, ils ont un beaucoup plus gros cerveau que les Homo erectus, mais dans le fond, le patron reste un petit peu le même. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un accroissement allométrique. Les lois qui gouvernent la relation entre la taille et la forme restent toujours à peu près la même. Et les polygones bleus, eux, représentent des représentants d'Homo sapiens. Donc, le premier triangle, en bas, numéro 1, sont les hommes de Djebel-Hiroud, et puis un autre fossile, un autre fossile est-africain. Et puis, les autres polygones, 2, 3, 4, des hommes de période de plus en plus récente, 4, ce sont des hommes actuels. Et ce que vous voyez là, c'est que, du point de vue de la taille, en fait, au sein de notre espèce, il n'y a pas de changement très important. Les hommes de Djebel-Hiroud, il y a 300 000 ans, ils ont déjà un cerveau qui fait à peu près 1 400 cm3, c'est-à-dire un cerveau comme le vôtre. Par contre, vous voyez qu'il y a un déplacement de ces polygones suivant un axe vertical. Et ça, par contre, c'est un changement de forme, un changement d'organisation. Il se passe des choses. L'encéphale devient de plus en plus globulaire. Les bosses pariétales se développent. Vous voyez là-bas à droite cette évolution. Et puis, il y a des parties du cerveau qui changent beaucoup, comme par exemple le cervelet, qui est une partie qui se situe à l'arrière du crâne sous les hémisphères cérébraux. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que les Homo sapiens, les Néandertals, les Dénisoviens ont un gros cerveau qu'ils ont le même gros cerveau. Donc, nous avons aussi un gros cerveau, mais nous avons un gros cerveau différent. Et on sait, ça c'est la génétique et la paléogénétique qui nous le dit, qu'au sein de notre espèce, il s'est passé une évolution avec un certain nombre de mutations qui se sont accumulées. Et ces mutations, on ne les connaît pas chez des formes comme les Néandertals ou les Dénisoviens. Évidemment, on est tenté de penser, on a des arguments pour ça, que tout ça, ça a une influence sur les capacités cognitives de toutes ces formes. Je ne suis pas en train de vous dire que les Néandertaliens sont des chimpanzés, mais voilà, ils sont des humains complexes, fabriquent, qui ont une technologie assez compliquée. mais il y a des différences avec les Homo sapiens et même des Homo sapiens assez anciens. Vous voyez, ce grand polygone numéro 4, les hommes actuels, vous voyez que c'est seulement à partir du polygone 3 qu'on est franchement dans la variation actuelle et ce polygone 3, ça représente des fossiles qui sont, disons, entre 50 et 100 000 ans. Donc, en fait, sur ces 300 000 ans d'évolution de notre espèce, en fait, c'est assez récemment qu'on a vraiment des cerveaux qui sont organisés comme les cerveaux des hommes actuels. Et d'ailleurs, d'aucuns feront remarquer que justement, entre à peu près 100 000 et 50 000, pour parler de façon très simplifiée, on voit se développer ce que certains appellent la modernité culturelle sur le plan des comportements, des techniques, etc. Donc, ces homo sapiens qui évoluent en Afrique, ils vont sortir et ils vont s'étendre sur toute la planète et sur leur chemin, ils vont rencontrer des Neandertaliens, des Denissoviens, ils vont s'hybrider avec eux, on va en parler. Alors, il y a une première hybridation qui se produit tout de suite à la sortie d'Afrique, il y a environ 50 000, 60 000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des sorties d'Afrique avant, on va en parler dans un instant, mais disons, celle-là, elle compte vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'à peu près 2 % du patrimoine génétique de ces hommes a été remplacé par de l'ADN néandertalien et ces 2 % de l'ADN néandertalien dans notre génome, il a été exporté par ces hommes partout où ils sont allés et donc on trouve de l'ADN néandertalien, toujours, mais 2 %, en Australie, chez des Amérindiens d'Amérique du Sud, dans des endroits où on est sûr qu'il n'y a jamais eu d'homme de Néandertal. Il s'est rajouté d'autres contacts de ce genre. On va y revenir à propos de l'Europe. Alors pourquoi ils sortent d'Afrique, ces hommes ? Ils sortent d'Afrique d'abord pour des raisons... Au début, ils sortent d'Afrique de façon un peu involontaire. C'est lié essentiellement à des fluctuations environnementales, climatiques. Il faut bien comprendre que toute l'histoire dont je vous parle, elle se passe dans une période où il y a des fluctuations extrêmement importantes de l'environnement. Vous avez tous entendu parler des glaciations en Europe et puis des interglaciaires. Alors en Afrique, il n'y a pas de glaciation, mais il y a aussi des fluctuations avec une périodicité d'ailleurs différente des glaciations européennes. Et surtout, ce qu'on a en Afrique sont des variations de l'aridité. Globalement, le climat devient de plus en plus aride au cours du Pléistocène moyen et supérieur. Mais on a, de temps en temps, des retours en arrière avec un retour vers des conditions plus humides. Et ces conditions plus humides, elles affectent notamment des régions désertiques comme le Sahara. pourquoi on a ces variations ? Parce que la mousson, ce qui est représenté en haut à gauche, la mousson qui vient du Golfe de Guinée et qui l'était à Rose, le Sahel, aujourd'hui de moins en moins, eh bien, à certaines... Alors là... Merci. Donc cette mousson, pendant le Pléistocène, de temps en temps, est montée beaucoup plus haut vers le nord et elle est montée jusqu'aux limites du Maghreb. Donc il y a une jonction entre le Maghreb et le Sahel et quand il y a une jonction entre le Maghreb et le Sahel, il n'y a plus de Sahara. Donc on a ce qu'on appelle un Sahara vert. Alors vert, ce n'est pas la Normandie, mais on a des arbres, des fleuves, des lacs. Voilà une carte de à quoi ressemblait le Sahara pendant un de ces épisodes de Sahara vert et certains de ces lacs sont absolument énormes. Je ne sais pas si vous voyez l'échelle de la carte, mais on a des lacs qui sont grands comme un pays européen et on a reconstitué tout un réseau de lacs. Et ce paysage, avec des savannes, des endroits plus déshérités, il est peuplé par des chasseurs-cueilleurs qui fabriquent ce Middle Stone Age dont je vous ai parlé et qui donc périodiquement vont peupler le Sahara. Et alors, ce qui se passe, c'est que ces épisodes de Sahara vert, là, vous les voyez représentés par des bandes vertes sur les derniers 500 000 ans, c'est un phénomène qui se reproduit de façon assez régulière, avec une périodicité un petit peu erratique, mais enfin qui se reproduit plusieurs fois, ce sont des phénomènes qui affectent aussi les déserts qui se trouvent plus à l'est. C'est-à-dire, en fait, ça affecte tous les déserts qui se trouvent entre le Golfe Persique et puis l'océan Atlantique. Et donc, on a un Sahara vert, mais on a aussi une Arabie verte. Et donc, nos chasseurs-cueilleurs du Middle Stone Age africains qui se diffusent, qui se dispersent dans ces paysages, ils se dispersent aussi au Proche-Orient. Donc, ce n'est pas une migration intentionnelle, c'est juste que leur habitat s'étend et eux, ils s'étendent avec leur habitat. Alors ça, on a des traces fossiles de ça. Voilà un maxillaire qui a été trouvé en Israël dans un site qui s'appelle Mislia et qui a à peu près 180 000 ans. Alors c'est une date peut-être pas très précise, mais ça vous montre qu'on a donc des sorties d'Afrique anciennes de notre espèce. Alors on a toutes les raisons de penser que ce sont des sorties qui ont été un peu avortées dans le sens que ces gens-là n'ont pas vraiment de descendance dans les populations eurasiatiques actuelles. Enfin, il y avait des populations africaines qui sortaient d'Afrique de temps en temps. On discute beaucoup pour savoir jusqu'où elles sont allées dans le sud de l'Asie. Il y a des gens qui pensent qu'elles sont allées jusqu'en Inde, par là. Certains, beaucoup pensent que non. Et alors, à l'occasion de ces fluctuations climatiques et de ces mouvements de population, on a des contacts entre néandertaliens qui, eux, sont en train d'évoluer, je vous rappelle, depuis plusieurs centaines de milliers d'années dans l'ouest de l'Eurasie et puis ces populations africaines. Et il se produit quelque chose qu'on connaît chez des primates, des babouins, par exemple, c'est-à-dire la création probable d'une zone d'hybridation. Aujourd'hui, on a des espèces de babouins qui, pour certaines, sont séparées depuis des centaines de milliers d'années, qui sont des espèces relativement bien identifiées, mais qui ont une zone dans laquelle elles se recouvrent géographiquement et dans cette zone-là, elles s'hybrident. Alors, elles s'hybrident, mais en même temps, il y a des mécanismes qui font que ces espèces ne peuvent plus fusionner. Donc, on a vraiment, on comprend mieux maintenant le mécanisme de formation des espèces, mais l'idée que l'espèce est définie par l'isolement reproductif, c'est quelque chose aujourd'hui qui est un petit peu abandonné parce qu'on se rend compte que les espèces en formation gardent très longtemps une capacité d'hybridation, mais pas suffisante pour que leur, j'allais dire, leur intégrité disparaisse. Alors, on a des preuves de ces hybridations. Pourquoi ? Parce que dans le génome des Néandertaliens, en Europe, on a certaines parties du génome qui sont un petit peu bizarres et pourquoi elles sont un petit peu bizarres ? Parce que quand on compare ces parties du génome avec le gros de l'ADN, celui qui est dans les chromosomes, on arrive à des arbres phylogénétiques et à des dates qui ne sont pas cohérentes entre elles. Autrement dit, ce que nous dit l'ADN nucléaire, c'est que les Homo sapiens et puis la branche qui va donner Néandertal, et puis Denisovien en Eurasie, sont deux branches qui se séparent il y a à peu près 650 000 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que nous dit le gros de l'ADN. Si on regarde ce qui se passe avec, si on prend juste le chromosome Y ou juste l'ADN mitochondrial qui est une partie du génome qui n'est transmise que par les femmes à leurs enfants, là, on a un schéma complètement différent avec des Néandertaliens qui ont l'air plus proches des Homo sapiens et des Denisoviens qui sont complètement à part. Et ça, en fait, il y a une seule façon de l'expliquer, c'est qu'il y a 200 000 ans, 300 000 ans, 350 000 ans, on ne connaît pas la date exacte, mais à l'occasion de ces contacts au Proche-Orient, il y a des chromosomes Y et de l'ADN mitochondrial africain qui est passé dans le génome des Néandertaliens et qui a remplacé le vrai chromosome Y des Néandertaliens, le vrai ADN mitochondrial des Néandertaliens qui existe chez les Denisoviens. Eux, ils ont gardé la tradition, si je peux dire, donc ils ont le bon chromosome Y. Et alors, si on va chercher des Néandertaliens très anciens qui sont avant cette introgression, par exemple, les hommes de Sima de los Hues en Espagne, à 400 000 ans, ils ont encore la même version de l'ADN mitochondrial que les Denisoviens. Donc ça, c'est vraiment une preuve de ces contacts. Et alors, sans élaborer trop là-dessus, en fait, ce phénomène de passage d'ADN mitochondrial d'une espèce dans une autre, d'interfécondité, entre des espèces proches, c'est quelque chose maintenant qu'on trouve dans des tas d'espèces de mammifères. Donc là, je vous ai mis à droite un exemple qui m'est particulièrement cher, qui est celui des ours blancs et des grizzlies. Mais voilà, les grizzlies et les ours blancs, en fait, sont séparés les uns des autres à peu près à la même époque que les sapiens et les néandertaliens, donc il y a environ 600 000 ans, et il leur est arrivé à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'au gré de fluctuations climatiques, de temps en temps, ils se sont retrouvés coincés ensemble dans des îles du nord du Pacifique, du nord de l'Atlantique, et là, il y a eu exactement la même chose de l'ADN mitochondrial qui est passé d'une espèce dans l'autre. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement à l'Europe pour essayer de comprendre comment s'est fait ce remplacement en Europe. Alors, en Europe, pendant longtemps, dans le fond, pour étudier ce phénomène de remplacement des néandertaliens locaux par les sapiens, je dois dire que pendant longtemps, on avait surtout de l'archéologie et pas tellement de données paléontologiques. Donc, en gros, ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est qu'en Europe, on a ce qu'on appelle du paléolithique moyen. Alors, le paléolithique moyen, c'est ça, c'est-à-dire c'est beaucoup d'éclats, souvent pas terribles, assez informes, et puis des objets, quelques objets très, très travaillés, très, comment dire, même très stéréotypés, comme ce biface. Alors, c'est un biface de la fin du moustérien, vraiment, des derniers néandertaliens. Donc, en gros, des gens qui probablement débitent des éclats à la demande quand ils ont besoin d'un truc qui coupe, bon, ils fabriquent un truc qui coupe et puis ils le jettent après. Donc, les préhistoriens rangent tout ça dans des petites boîtes avec des noms, mais je ne suis pas sûr que la typologie des néandertals, c'était la même que celle des préhistoriens, mais quand même, ils fabriquent des objets qu'ils gardent et qui, eux, ont probablement une autre fonction et une autre valeur, si je peux dire. Et puis, alors ça, ça a été trouvé partout en Europe, il y a des centaines, des milliers de sites paléotiques moyens, c'est fabriqué par des hommes de Néandertal, on a des sites avec du moustérien et des hommes de Néandertal. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle du paléotique supérieur et là, ce paléotique supérieur, on ne sait pas trop quand il commence en réalité. Alors, quand j'étais petit, le paléotique supérieur, ça commençait avec quelque chose qu'on appelle l'orignacien. Alors, l'orignacien, c'est quelque chose qui a été décrit par les préhistoriens depuis très, très longtemps. C'est une industrie qui est très différente des moustériens que je vous ai montrés. On fabrique des lames, on fabrique des lamelles, on fabrique beaucoup d'objets qui sont des objets très, très, comment dire, stéréotypés. Donc, ils se ressemblent tous un peu les... Enfin, il y a des catégories qui sont des catégories. Alors là, pour le coup, parfaitement reconnaissables, on n'a pas trop d'angoisse sur la signification de cette typologie. Il y aura des choses aussi assez particulières dans le paléotique supérieur. Enfin, dans cet orignacien, il y a beaucoup, beaucoup de lamelles et surtout des lamelles à pointer dont on pense qu'en fait, ce sont des armatures d'armes de jet pour tuer à grande distance. une innovation très importante et aussi des pointes en os, en bois de reine servent toujours un petit peu à la même chose. Donc voilà, moustérien, orignacien. Donc, on a campé là-dessus pendant très longtemps avec quand même, vous allez voir, un petit problème pour savoir comment s'était fait le passage de l'un à l'autre. Alors, ces orignaciens, enfin, ces hommes du poétique supérieur, il faut bien se mettre dans la tête, ce sont des Africains qui arrivent par le Proche-Orient qui arrivent en Europe. Donc, ils ressemblent probablement beaucoup à des Africains et on sait maintenant en particulier que la peau foncée de ces hommes, elle a persisté très longtemps dans le poétique supérieur et la génétique nous dit c'est même vraiment à la fin des temps glaciaires qu'on voit, qu'on commence à voir apparaître quasiment à l'aube du néolithique des hommes à peau claire en Europe. Donc, ça dure très très longtemps. Alors, bon, là, évidemment, je vous ai trouvé cette reconstitution. Je vous l'ai montré aussi pour m'en moquer un petit peu parce que, bon, évidemment, là, l'artiste a cédé au lubie féministe du moment. Donc, il a voulu absolument représenter ses orignaciennes avec, campant fièrement avec des saguées à la main. dans la plupart des populations de chasseurs-cueilleurs qu'on connaît, les femmes n'ont pas le droit de toucher aux armes. Alors, c'est que c'est une notion qui passe mal aujourd'hui, mais enfin, c'est probablement pareil dans les temps paléolithiques. Enfin, bon, c'est une très jolie image. Alors, c'est quoi le problème avec cette histoire d'orignacien et puis de, comment dire, de moustérien ? C'est qu'entre le moustérien et l'orignacien, on a tout un paquet d'assemblages. Là, vous en avez mis quelques-uns sur une carte qui sont des industries qu'on dit de transition entre le poétique moyen et le poétique supérieur. Et dans le fond, le problème qu'on a eu avec toutes ces industries de transition, je ne vais pas les détailler, mais c'est que dans le fond, on ne savait pas trop qui les avait fabriquées. Et donc, on a très, très peu de restes humains. Alors, il y en a une qu'on appelle le châtel péronien où on a trouvé des restes de Néandertal. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas possible, ce n'est pas des Néandertaliens qui ont fabriqué ce truc-là, c'est forcément des homo sapiens. Il y a toujours eu des bagarres pour savoir qui a fabriqué quoi. Bagarre d'autant plus aisée que, je vous dis, on avait très, très peu de fossiles. Quand j'étais à Leipzig, oui, on a oublié de vous dire qu'en fait, je ne suis plus directeur du département d'évolution humaine, mais je suis professeur au Collège de France. Quand j'étais à Leipzig dans les années 2012-13, on a amené à l'Institut ce bout de fémur, presque complet, qui vient de Sibérie occidentale, d'un gisement qui est à 57 degrés de latitude nord. Alors là, on est très, très loin des latitudes où on connaît des néandertaliens. On est très, très, très au-dessus. Et alors, ce fémur, on a pu le dater directement. Donc, il a un âge, avec les nouvelles calibrations du radiocarbone, on est à 44 500 par là. Donc, c'est très vieux. C'est plus vieux que tous les orignaciens qu'on connaît. Et puis, surtout, on a pu extraire de l'ADN. et cet homme, c'est un homme moderne. Alors, c'est un homme moderne qui a un peu plus d'ADN néandertalien que vous et moi. C'est un homme moderne dont on ne sait pas trop, dans le fond, est-ce que c'est un Asiatique ou un Européen. En fait, il est plutôt... On voit la parenté avec des Africains, mais on ne sait pas très bien où le ranger par rapport à des populations modernes d'Eurasie. Et donc, déjà, ça, c'est un indice très, très fort qu'en fait, avant l'orignacien, on a des Homo sapiens qui sont dans les moyennes latitudes. Et probablement, certaines de ces industries que je vous ai montrées tout à l'heure, je vous ai dit, on ne sait pas trop qui les a faites, elles ont été faites probablement par des Homo sapiens. Et alors, le meilleur candidat pour cette fabrication par les Homo sapiens, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un paléolithique supérieur initial. Voilà, c'est... Sur le plan techno-typologique, c'est quelque chose qui... C'est des gens qui fabriquent des lames, des grosses lames, mais avec une technique qui ressemble un peu par certains côtés au Middlestone Age. Ils fabriquent des espèces de grandes pointes levallois très, très, très longues qui cassent, d'ailleurs, après. Dommage. Et donc, ce paléolithique supérieur initial, on le trouve, vous voyez, il est représenté en gris, en noir. On en a au Proche-Orient, là, jusque... Depuis le Négev, jusque dans le nord de la Syrie. On en a très loin, là-bas, vers l'Est, dans l'Altaï, même en Mongolie. Et puis, on en a aussi en Europe de l'Est. Et tous ces sites, là, ont des âges qui sont des âges au-delà de l'Orignacien. L'Orignacien, les plus anciens orignaciens, c'est 42 000, 43 000, mais 43 000, déjà, on se bagarre pour savoir si c'est vraiment de l'Orignacien. Et donc, c'est cette perspective de trouver des Homo sapiens très anciens en Europe qui nous a attirés dans un site qui s'appelle Bacchokiro, qui est représenté sur la carte. Vous voyez, c'est à l'Est de Sofia, au sud de la vallée du Danube. Et dans ce site de Bacchokiro, il y avait eu des fouilles avant qu'on y aille. Et ces fouilles avaient été menées par une archéologue anglaise très célèbre dans l'histoire de l'archéologie qui s'appelait Miss Garod, qui a fouillé des sites au Proche-Orient et qui, sur le chemin de l'Angleterre, s'est arrêtée en Bulgarie et a fait un grand trou au milieu de la grotte de Bacchokiro. Et elle y a trouvé des choses un petit peu bizarres qu'elle a envoyées à l'abbé Breuil. Et d'ailleurs, on aimerait bien savoir où ces outils se trouvent aujourd'hui. Certains m'ont dit qu'ils étaient peut-être au musée de l'homme même, mais je n'ai pas pu mettre la main dessus pour l'instant. Ou à l'IPH ou ailleurs, je ne sais pas. Et puis, il y a eu des fouilles aussi par une équipe polonaise dans les années 70. et on a dans cette grotte ce fameux paléolithique supérieur initial. Vous voyez, c'est à droite là-bas, ces grandes lames. Alors là, celle-là, surtout à droite, la belle, elle n'est pas cassée, mais en général, il est cassé pour fabriquer autre chose avec. Donc, des grandes lames, grosses, épaisses, fabriquées avec une technique qui évoque un peu la technique levallois. Alors, ce qui est vraiment intéressant à Bacchokiro, c'est que, vous savez, tous ces sites, il y a toujours des bagarres à propos de l'âge, de l'association, de tel objet avec tel objet, avec tel reste. Alors là, ce qui est formidable avec Bacchokiro, c'est que ce politique supérieur initial, il vient essentiellement d'un niveau qui est ce niveau noir là que vous voyez, qui est un niveau extraordinairement riche, c'est-à-dire que sur un mètre carré, on ramasse des dizaines de milliers de fragments osseux, de silex, etc. C'est vraiment un magma d'objets archéologiques et de matières organiques. Et alors, au-dessus, il n'y a rien. Donc, il y a, je ne sais pas, assez d'épaisseur avec pas d'archéologie pratiquement. Alors ça, c'est génial parce que là, au moins, on est tranquille, on ne va pas venir nous dire si on trouve une dent d'homo sapiens, mais c'est peut-être une dent qui vient des niveaux supérieurs. C'est le problème de beaucoup de découvertes archéologiques. de ce côté-là, c'est formidable et c'est d'autant plus formidable que justement, là-dedans, on l'a trouvé et donc, on a dans ce site des restes humains qui ont été trouvés dans ce fameux niveau très, très riche. Ces vestiges, sur le plan anatomique, ils sont indiscutablement entre guillemets modernes, donc il n'y a aucun doute, ce ne sont pas des néandertaliens. en plus de ces fragments que je vous montre qui sont très, très reconnaissables pour un anatomiste, on a aussi récolté de nombreux fragments osseux, enfin plutôt, on a étudié de nombreux fragments osseux en utilisant une technique moléculaire qui est une technique qui se fonde sur les caractéristiques du collagène qui est contenu dans les eaux et donc on a une méthode qui permet même à partir de fragments osseux comme ça complètement informes, enfin qu'on ne peut pas identifier avec l'anatomie, avec cette technique on peut dire voilà ça c'est un os d'ours ou ça c'est un os de cheval ou ça c'est un os de bison ou ça c'est un os d'homme. Et en utilisant cette technique et en triant plus de 1000 ossements, on a trouvé 4 ou 5 fragments humains qui complètent donc ces fragments qui eux sont reconnaissables sur le plan anatomique. Et alors à cause de la conservation très très bonne de la matière organique à Bacchokiro, non seulement on a ces restes, non seulement on a une archéologie magnifique qui les accompagne, mais on a pu les dater directement, bien qu'ils soient très vieux, vous allez voir, mais il y a beaucoup de collagène conservé dans les eaux, donc des dates de radiocarbone qui sont, vous allez voir, très très précises. Et puis on a pu extraire de l'ADN très bien conservé et donc comparer cet ADN à celui des hommes actuels, des néandertaliens ou d'autres formes fossiles. Alors pour ce qui est de la datation, on est autour de 45 000 ans à peu près, donc vous voyez même les plus anciens, enfin je vous ai dit, j'ai mis 46 000 dans mon titre. On a des niveaux de politique superinitiale à 46 000, mais les restes humains c'est plutôt autour de 45 000, 43, 44, 45. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça, c'est une date, d'abord qui est beaucoup plus ancienne que tous les Aurignaciens de la Terre, donc là on oublie l'Aurignacien, et surtout c'est une date qui est plus ancienne que les dates des plus, enfin des derniers néandertaliens qu'on a en Europe occidentale, alors pas en Bulgarie, mais en Europe occidentale, en France par exemple, et qu'on a pu dater directement. Et il y a une différence, vous voyez, de 5-6 000 ans entre les deux. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ces hommes vivaient en Bulgarie, eh bien il y avait encore des néandertaliens plus à l'ouest, et que ces néandertaliens plus à l'ouest, non seulement ils étaient là, mais ils étaient là encore 5 000 ans après. 5 000 ans pour des hommes, c'est long. Et donc il y a ce très, très grand recouvrement dans le temps. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont habité côte à côte, moi personnellement, je ne crois pas. à mon avis, c'était l'un ou l'autre. Mais enfin, il y avait des zones, je reviens à mes babouins là, il y avait probablement des zones contacts, des zones frontières entre ces groupes-là. Et de fait, quand on regarde leur ADN, vous allez voir qu'on a une, comment dire, on a une, comment dire, l'évidence qu'il y a des contacts avec les Néandertaliens. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on regarde ce qui est à gauche, c'est de l'ADN mitochondrial et ce qui est là-bas au fond, c'est de l'ADN nucléaire, eh bien, on a des lignées d'ADN mitochondrial dont au moins une de ces lignées n'existe pas du tout en Europe aujourd'hui. et donc ça, ça veut dire que ces lignées-là, portées par ces hommes-là, enfin, au moins celle-là, elle s'est perdue complètement et c'est confirmé par l'ADN nucléaire. Vous voyez, là-bas, il y a un petit arbre où on a essayé de caser les hommes de Batschokiro dans un arbre qui le relie à d'autres formes connues. En fait, on trouve de l'ADN, on trouve un petit peu d'ADN comme celui des hommes de Batschokiro chez des Asiatiques aujourd'hui ou même chez des Amérindiens. Et vous vous souvenez, sur ma carte, je vous ai montré que le poétique supérieur initial, on en trouvait jusqu'en Mongolie, jusque dans l'Altaï. Donc là-bas, apparemment, il y a un petit peu de l'ADN de ces gens-là qui est passé dans des populations plus récentes. Par contre, en Europe, là, pas du tout. Et ça, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que, vous voyez, c'est une histoire assez compliquée parce qu'il y a ces populations pionnières qui arrivent, mais probablement elles-mêmes ont été ensuite remplacées ou absorbées par d'autres hommes modernes, les Aurignaciens probablement. Pour le coup, ces Aurignaciens, eux, ils vont peupler non pas juste l'Europe de l'Est, mais toute l'Europe. Et l'arrivée des Aurignaciens dans l'Ouest de l'Europe, là, c'est vraiment la fin des derniers néandertaliens. il y a un peu moins de 40 millions. Alors, pour ce qui est des néandertaliens, vous savez que, donc, on a 2 % d'ADN néandertalien dans notre génome. Là, vous avez des petites barres bleues qui représentent nos chromosomes. Et tous ces petits traits rouges, ça représente des endroits où on peut trouver de l'ADN néandertalien chez un homme actuel. Alors, personne n'a toutes ces barres-là. je vous ai dit 2 %, mais vous en avez quelques-unes. D'accord ? Au passage, je vous fais remarquer une chose, c'est que, normalement, en prenant les 2 % de tout le monde, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, en dehors d'Afrique. Donc, en prenant les 2 % de tout le monde, on devrait avoir des chromosomes complètement rouges parce qu'on prendrait un petit bout de néandertalien là, un petit bout de néandertalien là, on rabouterait tout ça et on aurait tout le génome. Et on n'a pas tout le génome, vous le voyez, on en a à peu près 40 % qui est conservé. Et ça, il n'y a que 40 % qui est conservé. Pourquoi ? Parce que la sélection naturelle a nettoyé notre génome d'une grande partie de cette contribution néandertalienne qui n'était pas très bonne. C'est-à-dire qu'en gros, quand on mélange de l'ADN néandertalien et de l'ADN d'homo sapiens, ce n'est pas toujours très bénéfique et même en fait pas souvent bénéfique pour le produit de ce croisement. Et donc, beaucoup d'individus et on pense en particulier que les mâles, les hybrides mâles avaient quelques problèmes de fécondité. Donc, une grande partie de ces individus n'ont pas eu de descendance. Et alors, ce qui est extraordinaire à Baccio-Chiro, c'est que là, ce que vous avez à gauche, c'est un peu le même schéma, des chromosomes d'hommes de Baccio-Chiro. Vous voyez qu'il y a des petits traits bleus. Alors, c'est toujours pareil, c'est la contribution néandertalienne. Alors, ils ont plus que 2 %, ils ont 3,5 %. et vous voyez qu'il n'y a pas seulement des petites barres bleues. De temps en temps, il y a une grosse barre comme ça, un gros segment d'ADN néandertalien. Ici, vous voyez pareil, là, sur le chromosome 19. Ça, c'est très intéressant parce que la longueur de ces fragments d'ADN néandertalien nous dit quelque chose sur la date à laquelle s'est produit le croisement. Et toutes ces petits traits, ces petites hachures que vous voyez, c'est le reste du croisement dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a 50 000 ans, 60 000 ans au Proche-Orient, donc celui qui a été exporté partout. Par contre, les gros paquets là qu'on voit, ça, c'est une hybridation locale et à cause de la taille de ces fragments, on peut même évaluer à 5, 6, 7 générations pas plus le temps qui s'est écoulé depuis cette hybridation. Donc ces hommes-là ou ces femmes-là ont croisé des Néandertaliens 5 ou 6 générations avant le moment où ils ont vécu. Donc 5 ou 6 générations à l'échelle des temps paléolithiques, c'est rien du tout. Donc là, on a vraiment le contact. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand on compare le génome de plusieurs hommes de Batchokiro entre eux, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà ces déserts d'ADN néandertalien dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces régions du génome où on n'a jamais d'ADN néandertalien. Et ça, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que cette sélection naturelle dont je vous ai parlé qui handicapait dans le fond ces hybrides ou certains hybrides, c'est une sélection naturelle qui a été absolument violente. C'est-à-dire, c'est dès les premières générations, première, deuxième, troisième génération, qu'un certain nombre d'individus ont été éliminés. Alors, quand je dis éliminés, ça veut dire que probablement ils ne sont même pas nés, en fait. Ils ont été éliminés avant d'être... Ils ont été conçus, mais ce n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Et puis ensuite, tous ces problèmes de fécondité dont je parlais peut-être pour les hommes. Donc, on a vraiment une image... Enfin, moi, je trouve ça... Vous me direz, bon, je m'enthousiasme pour quelque chose qui est peut-être pas si extraordinaire. Mais on a vraiment cette image de ces populations de pionniers, on peut appeler ça comme ça, qui arrivent du Proche-Orient. Ils arrivent de Syrie, ces gars-là. Et ils arrivent là-bas, en Bulgarie. Ils ont un contact avec les Néandertaliens. Et puis, dans le fond, peut-être qu'ils ne sont pas assez nombreux, peut-être que... Mais ils vont un peu se perdre dans ce monde néandertalien parce que leur génome, on ne le trouve plus dans le génome des populations européennes plus tardives. Et ce qui est arrivé aux hommes de Bacchokiro, c'est une histoire, mais il est probablement arrivé mille histoires différentes à ces migrants. À droite, là-bas, c'est la reconstitution d'une femme qui vient d'un autre gisement, malheureusement, qui n'est pas datée aussi bien que Bacchokiro, mais on a toutes les raisons de penser que c'est un gisement de la même époque que Bacchokiro. C'est en Moravie, donc encore plus à l'ouest. Et cette femme de Zlatikoun, elle aussi, elle a des fragments d'ADN néandertaliens qui permettent de dater les contacts avec les Néandertaliens. Et donc, cette femme de Zlatikoun qui vit à peu près à la même époque, elle, son groupe n'a aucun contact avec les Néandertaliens locaux. C'est-à-dire que l'ADN qu'elle a, c'est l'ADN importé du Proche-Orient, du premier contact. Donc, vous voyez, des destins complètement différents. Alors, une dernière chose que je voudrais évoquer, enfin, deux choses encore, c'est un peu long, mais quelque chose à propos de l'environnement. Vous expliquez tout à l'heure que ces hommes, ils étaient sortis d'Afrique un peu passivement à cause du climat, etc. Et donc, on a essayé d'élaborer des modèles du même genre pour expliquer pourquoi ils étaient allés dans les moyennes latitudes. Parce que, bon, pourquoi les Africains vont aller habiter là-haut, en Moravie, je ne sais pas où. Et voilà, un exemple d'une publication où, en gros, pendant longtemps, on a dit, bah oui, il y a eu un réchauffement climatique à un certain moment. Alors, il y a eu un refroidissement qui a exterminé les Néandertaliens, puis après, il y a eu un réchauffement et paf, ces populations d'origine africaine sont venues prendre leur place. En plus, c'était bien parce que, comme ça, on n'était pas responsable, c'était le climat. Alors, c'est complètement faux, en fait. On s'est rendu compte à Baccio-Chiro que ça ne marchait absolument pas. Et j'ai une de mes ex-étudiantes post-doc qui a travaillé à Leipzig, Sarah Pederzani, qui a travaillé sur une méthode que je trouve absolument formidable. Il s'agit de doser les isotopes de l'oxygène dans des molaires de grands ongulés. Vous savez que les chevaux, ils ont des dents à croissance continue. Donc, voilà, une dent de cheval comme celle que vous avez là, ça met un an et demi, deux ans pour grandir. et on a à peu près la même chose. Là, c'est à gauche, en bas, c'est un bison, je crois, enfin un bovidé. Ce qu'on peut faire, c'est le long de ces dents extraire un petit peu des mailles, mesurer la quantité d'isotopes de l'oxygène qu'on a et ces isotopes de l'oxygène, ils donnent une indication sur la température qu'ils faisaient au moment où cette partie-là de la dent s'est formée. Alors c'est génial parce que d'abord, ces chevaux, ils ne sont pas venus tout seuls dans la grotte. Donc on sait que ce sont les hommes qui les ont chassés qui les ont amenés là. Donc là, on a un indicateur de température au moment où les hommes sont là. Ce n'est pas à la louche, on pense que c'est une période froide ou chaude. Non, c'est les hommes qui les ont amenés là. Et on peut, on a des modèles qui permettent de reconstituer la variation entre la température d'hiver et la température d'été le long de la croissance d'une dent comme ça. Et on a une courbe comme ça qui montre l'hiver, l'été. Et donc, Sarah a fait ça sur toute une série de dents de Bachokiro. Et ce qu'elle a montré dans un article qu'elle a publié dans Science Advance, c'est que les températures observées sur, enfin reconstituées pour l'été, pour l'hiver ou pour la moyenne annuelle sur ces dents de Bachokiro sont toujours très en dessous des moyennes actuelles de la région de Bachokiro. Donc, ces gens-là, ils sont arrivés à Bachokiro à un moment où le climat dans cette région-là, c'était à peu près le climat de la Norvège actuelle. Donc, ce n'est pas le réchauffement climatique qui les a amenés là. Il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Dernier point, j'ai parlé de l'archéologie de Bachokiro. On a ce paléotique super initial. Dans ce paléotique super initial, on a des objets de parure absolument magnifiques qui ont fait la couverture de Nature quand on a publié ce site. Ce sont des dents d'ours pour la plupart qui ont été percées, travaillées. Il y a d'autres dents d'autres animaux mais beaucoup d'ours. Ces gens-là, ils avaient un intérêt particulier pour les ours manifestement. Et ça, ça nous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la complexité sociale de notre espèce. Pourquoi ? Parce que ces objets qui sont des objets non utilitaires, ce sont des objets qui sont des marqueurs du statut social des individus, des marqueurs identitaires par rapport à d'autres groupes, parfois des objets qui sont impliqués dans des échanges. Donc, c'est l'expression d'une complexité sociale qu'on n'a pas chez les Néandertaliens qui précèdent. Alors, immédiatement, je vous montre que ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on va vous dire mais chez les Néandertaliens, on a aussi, là, ici à droite, je vous ai parlé tout à l'heure des sites châtelperoniens où on a des restes néandertaliens. Donc, il y a au moins un site châtelperoniens où on a des objets de parure qui ressemblent beaucoup à ceux de Bachochiro et d'aucuns ont dit que les Néandertaliens eux aussi ont inventé leurs objets de parure. Il y a juste un petit problème, c'est que, en fait, ces sites où on trouve ces objets associés à des Néandertaliens sont postérieurs chronologiquement à Bachochiro. Donc, avant Bachochiro, il n'y a rien comme ça en Europe et après Bachochiro, on trouve, avec des Néandertaliens, des objets comparables. Alors, je vous laisse imaginer tous les scénarios possibles, mais un des scénarios possibles, c'est qu'en fait, les derniers Néandertaliens ont été peut-être en partie hybridés, en partie acculturés et que c'est, en fait, l'arrivée de ces populations nouvelles avec ces comportements qui a introduit ce nouveau comportement chez ces hommes. Et c'est un comportement qui existait déjà, j'allais dire, avant la sortie d'Afrique, parce qu'on a une production très importante d'objets non utilitaires, comme par exemple ces coquillages percés. Alors là encore, on va vous dire, oui, mais chez les Néandertaliens, on a des coquillages. Oui, on en a six en Europe pour, je ne sais pas combien, de dizaines de milliers d'années. En Afrique, dans un seul site marocain, on en a 300 dans quelques niveaux. Donc, on ne parle pas du tout du même degré de développement de ce comportement. Et ce comportement de complexité comportementale, encore une fois, autour d'objets qui sont des objets symboliques, qui sont des objets non utilitaires, eh bien, il va exploser complètement après le remplacement des derniers Néandertaliens avec l'art pariétal, qui va être question, je pense, bientôt au Musée de l'Homme. et puis surtout avec des objets d'art mobilier, donc plus seulement des pendentifs comme ceux de Bacho-Kiro, mais des statues d'animaux, d'êtres humains et surtout d'êtres qui n'existent pas. Et ces êtres qui n'existent pas, je pense que c'est essentiel. C'est ce qui rassemble des hommes qui ne se connaissent pas, mais qui partagent des croyances communes dans des choses qui n'existent pas. Je vous remercie pour votre attention. applaudissements 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 Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour et merci pour votre intervention. Est-ce que l'étude du collagène permet de distinguer les néandertaliens des homo sapiens ? Oui, on a publié il y a maintenant 4, 5, 4 ans un papier sur un site où on avait des restes humains identifiés grâce au collagène. Et puis, on a pu extraire de l'ADN et montrer que c'était des néandertaliens grâce à l'ADN, mais aussi montrer qu'avec le collagène, on pouvait faire la différence avec des homo sapiens. Alors, depuis, il y a un développement énorme en cours de ce qu'on appelle la paléoprothéomique et qui est l'idée d'utiliser pas seulement le collagène, mais d'autres protéines pour identifier des groupes. L'ADN, c'est formidable. Vous avez vu, on peut raconter des tas de choses sur les gens qui vivaient il y a très longtemps. Le problème de l'ADN, c'est que ça ne se conserve pas éternellement. Et surtout dans les zones qui ne sont pas des zones froides, alors en Afrique, ça ne se conserve pratiquement pas. Et là, on est un peu désemparé parce que dans le fond, on aimerait pouvoir raconter des choses comme ça à propos de sites africains. Et on ne peut pas parce qu'en fait, le climat ne permet pas. Alors, il y a des protéines qui se conservent à peu près dix fois plus longtemps que l'ADN, enfin qui mettent dix fois plus de temps à disparaître. C'est plutôt comme ça qu'il faut dire parce que ça se dégrade quand même au cours du temps. On ne fera pas avec les protéines ce qu'on a fait avec l'ADN. C'est-à-dire, voilà, ils ont une grand-mère néandertalienne, etc. Ça, ça ne marche pas. On n'a pas ce genre d'informations. Mais on va faire de la phylogénie moléculaire. On va faire des arbres. On va dire, voilà, telle population, elle est parente de telle autre. Et on peut, on va pouvoir reconnaître des entités passées. Il y a un monsieur là-bas. Pardon. Merci. Pardon pour cette question très peu scientifique. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait du mal à se rendre compte de la diversité des êtres, enfin des hommes minis qui avaient vécu à un moment donné ensemble parce qu'on n'avait plus qu'une espèce humaine actuellement. Vous avez dit que l'homme de Flores arriverait ici. On verrait bien que ce n'était pas un homme, enfin pas un homme comme nous. Est-ce qu'il y a actuellement dans le monde animal une espèce qui pourrait nous faire imaginer ce que seraient les différents hommes qui vivaient à une époque ensemble ? Vous parliez des ours. Est-ce qu'actuellement, la variété des ours peut faire penser à la variété des hommes qui existait à une époque ? Oui, les ours, beaucoup de primates. Vous savez, je vous parlais des babouins tout à l'heure. Comment dire ? On aime beaucoup les babouins parce que c'est un modèle vraiment formidable. Il y a une diversification d'espèces. Ils s'y brillent, ils s'y brillent pas. Il y a des tas de trucs qu'on a pu étudier sur les babouins. Enfin, je voudrais corriger peut-être un peu mon expression. Je n'ai pas dit qu'ils vivaient ensemble. C'est-à-dire qu'ils vivaient sur la même planète, ça, oui. Mais moi, je suis personnellement assez sceptique sur l'idée d'avoir des espèces qui sont vraiment sur la même niche écologique, qui vivent ensemble. Je pense que, par exemple, les Néandertaliens, les Dénisoviens et puis les Sapiens, en gros, on a des hommes... Bon, après, on peut discuter de savoir comment on applique ce vocable, mais des hommes qui ont une technologie, qui exploitent tous à peu près la même chose, c'est-à-dire des mammifères de taille moyenne qui chassent, etc. On voit mal comment des groupes comme ça pourraient coexister pendant des milliers d'années, voire plus, dans la même région. C'est-à-dire qu'il y en a un qui remplace l'autre, ou alors ils fusionnent. Mais on ne voit pas ce qui maintiendrait la séparation entre les deux s'ils cohabitaient quelque part. Donc je pense qu'il y a une grande confusion à propos de ce terme, de coexistence, de cohabitation, etc. Je pense qu'il faut toujours préciser à quelle échelle géographique on se situe. Oui, il y a eu des Sapiens et des Néandertals qui ont vécu en Europe, qui ont coexisté pendant 6 000 ans ou 5 000 ans. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que pendant 5 ou 6 000 ans, ils ont habité à 200 mètres les uns des autres et qu'ils se croisaient tous les matins ? Ça, je ne crois pas. Mais voilà, il y en avait qui habitaient en Bulgarie et d'autres qui habitaient en France. Ça, oui. Bonsoir. Dans votre premier schéma, on ne voit pas d'où vient Sapiens. C'est-à-dire qu'il y a Heidelberg and 10 qui se sépare entre Denisova et Néandertal. Et Sapiens, il vient d'un point d'interrogation. Voilà, je pose le problème du point d'interrogation. Il faut garder du travail pour les générations futures. Moi, je suis pour aider les jeunes. Oui, oui, non, mais je vois très, très bien laquelle c'est. Je vais essayer. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que quand on analyse le génome des Néandertaliens, des Denisoviens, des Sapiens, on a des idées sur la vitesse à laquelle s'accubulent les mutations, le temps, des générations, etc. On vous dit, le point de séparation dans le temps, ça se situe vers 650 000. Vous voyez, là, le point d'interrogation, il est vers 650 000. Le problème, c'est qu'on n'a pas de fossiles en Afrique pour documenter ce qui se passe entre 650 000 et 300 000. Donc 300 000, on est avec Djibali Rood. Et avant, on n'a pas grand-chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas une barre. Pourquoi ? Parce que là où il y a des barres, c'est parce que là, on a des fossiles qui existent entre telle date et telle date. Mais après, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la documentation fossile qu'on a, c'est une documentation qui est très biaisée. Et voilà, ce n'est pas parce qu'on connaît une espèce dans le registre fossile à partir de telle date que c'est la date d'apparition de l'espèce. C'est la date pour laquelle on a trouvé des fossiles. Mais voilà, avant Hirud, il y avait quelque chose. Ils ne sont pas sortis du néant. Alors après, évidemment, quand on va remplir cette partie-là du schéma, on se rendra peut-être compte que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a une bifurcation. Puis je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de discussions à propos de cette espèce que vous voyez là en vert, qui s'appelle Homo rhodesiansis. Moi, j'ai pris le parti d'en faire l'ancêtre commun des Dénisoviens et des Néandertaliens pour certains de mes collègues. C'est aussi l'ancêtre des Homo sapiens. En tout cas, il y a des formes, je dirais, africaines de ce même genre de créature qui seraient ancêtres de sapiens. Donc vous voyez là, du coup, on remplirait la case manquante. Ce qui est un peu embêtant, c'est que cet Homo heidelbergensis, en tout cas ceux pour lesquels on a des caractères faciaux, ils sont déjà orientés vers ce qu'on va trouver chez les Néandertaliens. Et les sapiens, je vous ai dit tout à l'heure, ils ont des faces comme nous, etc. Mais en fait, ces faces, elles sont aussi un peu, comment dire, elles sont un peu primitives, en fait. Enfin, ça peut paraître un peu étonnant, ce que je vais vous dire. Mais les Néandertaliens sont plus évolués du point de vue de la face que nous. Ils sont plus évolués dans le sens qu'ils ont plus changé par rapport à un modèle ancestral que nous. Nous, on a gardé, on est resté plus près du modèle ancien. Et donc, quand on trouve quelque chose qui est déjà engagé dans la voie néandertalienne, c'est dur d'en faire notre ancêtre à nous aussi. Ah ben, ultimement, oui, c'est Erectus, mais c'est Erectus. Vous voyez, Erectus, là, on part, il faut rajouter à peu près la même hauteur de cadre en dessous de l'écran. Puisque des Erectus, il y en a il y a 2 millions d'années. Alors, vous voyez, oui, ultimement, c'est Erectus, bien sûr. Oui, Homo sapiens savait naviguer. Il y a fort longtemps, par exemple, pour aller du côté de Djibouti, Yémen, Bab el-Mandeb, pour aller au détroit d'Hormuz, pour aller aux îles Andamans, pour franchir la ligne Wallace, pour aller vers Nouvelle-Guinée, Australie. Et je suis perplexe par rapport à votre connaissance de Djibouti, qui est au Maroc. Comment ça se fait qu'on parle toujours d'un passage par le Sinaï et pas par un passage direct Maroc-Espagne par Gibraltar ? Parce que là aussi, j'imagine qu'il y avait moyen de naviguer à cette époque. Donc, il y a quand même un mystère. Alors, bon, d'abord, les moyens de navigation. Il faut bien préciser de quelle époque on parle. Il y a 300 000 ans, personne n'est allé en Australie. Donc, le peuplement de l'Australie, des régions que vous évoquez, c'est quelque chose qui se passe plutôt autour de 50 000. Alors, il y a des sites plus anciens en Australie. Enfin, on discute. Mais on est plutôt dans cet ordre de grandeur-là. Ensuite, il y a une grande différence entre aller de passer la ligne de Wallace pour aller en Nouvelle-Guinée ou en Australie. C'est que si on passe la ligne de Wallace et qu'on va en Nouvelle-Guinée ou en Australie, on arrive chez les kangourous. Il n'y a personne. Donc, même si on n'est pas très nombreux, on peut tenir le coup un moment. Maintenant, si vous êtes africain et que vous traversez le détroit de Gibraltar, alors, d'abord, premièrement, traverser le détroit de Gibraltar, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Tous les jours, pratiquement, il y a des gens qui ont des bateaux autrement efficaces, probablement, que ceux qu'on pouvait avoir il y a 50 000 ans ou 100 000 ans ou 300 000 ans. Oui, mais là, on traverse, mais il y en a d'autres qui sont là-bas. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'ils vous accueillent ? Est-ce qu'ils font un barbecue avec vous ? Je ne sais pas. C'est ça, c'est ça le problème. C'est qu'on a, alors, densément peuplé, le mot est peut-être fort, mais on a une présence néandertalienne. Vous savez, pratiquement le premier néandertalien adulte qu'on ait trouvé dans le registre fossile, il a été trouvé à Gibraltar, justement. Et ce qui est très remarquable, c'est que, pour l'instant, on n'a jamais trouvé un néandertalien de l'autre côté du détroit de Gibraltar, au sud. Et au nord, on n'a jamais trouvé un seul fossile qui ressemble à Gibraltar. Jamais. On a trouvé plein de néandertaliens en Espagne. Je ne dis pas que c'est le paradis des néandertaliens, mais on en a beaucoup. Donc, voilà, c'est factuel. Alors maintenant, dire que ce n'est jamais arrivé, vous savez, je pense que dans toutes ces histoires-là, il faut bien tenir compte. C'est un peu ce que j'évoquais aussi avec les histoires de comportement complexe, etc. Moi, ça me dérange toujours de parler de façon caricaturale de oui, non, blanc, noir, présence, absence, etc. Parce qu'en fait, la réalité, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Donc oui, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui sont passés, mais en dessous d'un certain nombre, ça ne compte pas, finalement. Parce que voilà, c'était quand même le pays des néandertaliens. Et à la fin, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais pas grand-chose. C'est aussi un problème, d'ailleurs, même pour l'Australie, que vous évoquiez. Vous savez, il y a un problème récurrent pour le peuplement de zones comme ça, où il y a des traversées marines. C'est vrai pour l'Amérique aussi. Souvent, les archéologues ramènent, si je peux dire, des sites qui sont plus anciens que ce que donne la coalescence des lignées mitochondriales, par exemple, d'ADN. Par exemple, si vous prenez tous les hommes qui vivent en dehors d'Afrique aujourd'hui et que vous calculez un point de coalescence dans le temps, c'est une date autour de 50 000. Et j'ai des collègues généticiens qui pensent qu'en fait, la seule sortie d'Afrique, la vraie, la bonne qui compte, c'est celle-là, ces 50 000 ans. Et d'ailleurs, c'est là que s'est produit cette introgression d'ADN néandertaliens. Et donc, ils sont très sceptiques quand on vient leur dire « Ah oui, mais on a trouvé un site qui a 60 000 ans en Australie ou qui a 20 000 ans en Amérique du Nord, etc. » Parce que tous les Australiens aborigènes d'aujourd'hui, si vous calculez l'âge de leur ancêtre commun, c'est un âge qui est autour de 50 000 ans, ce qui n'est pas à 60 000 ans. Moi, je pense que la solution à cette incohérence, c'est qu'en fait, et c'est ce qui est arrivé probablement aux hommes de Bacho-Kirou, c'est que les premiers, ils peuvent disparaître. Et souvent, ils ont disparu. D'ailleurs, pour l'Australie, il y a des travaux qui ont essayé de modéliser comment on pouvait peupler l'Australie et qui aboutissent à l'idée qu'en fait, si on a des traversées « accidentelles » avec pas beaucoup de gens, il n'y a pratiquement aucune chance pour que ça marche. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils ne vont pas laisser un site archéologique quelque part. Mais en gros, pour peupler l'Australie, il faut au moins un millier de gens qui traversent sur une durée assez longue, avec plusieurs passages par génération. Donc en gros, l'idée, c'est que c'est un peuplement intentionnel. Ce n'est pas un accident de navigation. C'est des gens qui savent que là-bas, il y a une autre terre, et ils y vont. Ils y vont régulièrement. Donc il y a un afflux. Et probablement pour l'Amérique, on a quelque chose du même genre. Mais après, il y a sûrement eu des histoires de groupes qui sont passés. Et puis voilà, ils se sont retrouvés seuls dans un continent immense, peut-être avec plein de gibiers. Mais vous savez, ces petits groupes de chasseurs-cueilleurs, ils pouvaient leur arriver des tas de choses assez moches. Et donc, la survie, le succès n'étaient pas du tout du tout assurés. En parlant de l'hybridation avec les neandertaliens, vous savez, vous avez dit que nous avons quelque chose comme 2% en moyenne de gènes de neandertaliens. Est-ce qu'il y a des caractéristiques que la sélection naturelle a gardées ? Et quelque chose comme, par exemple, j'ai entendu parler, que la peau blanche, peut-être que nous avons pris chez les neandertaliens. Alors, je n'ai pas dit 2% de gènes, j'ai dit 2% d'ADN. Vous savez, là aussi, il y a un peu de confusion autour de ça. Ce qu'on appelle les gènes, c'est une partie du génome qui code des protéines. D'accord ? Donc, il y a un gène qui code, je ne sais pas, l'insuline, l'adrénaline, le collagène, etc. Donc, les protéines, il y a une recette de cuisine quelque part dans notre génome. Mais ça, ce qu'on appelle l'exome, ça représente 1,5% de l'ADN. Et donc, il y a 98,5% de l'ADN qui n'est pas des gènes. Et c'est alors là-dedans, il y en a une grande partie qui sert à réguler l'activité des gènes. C'est des robinets qui ouvrent un peu la fabrication, le timing de fabrication de différentes protéines. Et puis, il y a des bouts d'ADN. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, si même ça sert à quelque chose, parce qu'il y a des parties d'ADN qui ont été dupliquées. Vous savez, c'est un peu la reproduction, c'est un peu comme faire des photocopies. Et donc, quand on fait des photocopies, il y a des photocopies ratées, mais bon, elles restent dans la pile. Donc, il y a des bouts d'ADN qui sont probablement des photocopies ratées. Et donc, tout ça pour répondre à votre question, c'est que quand on dit qu'il y a 2% d'ADN néandertalien, ça ne veut pas dire qu'il y a 2% d'ADN qui compte pour quelque chose. Et quand on regarde justement les gènes qui codent des protéines, on est bien normal de trouver plus que, disons, une douzaine de gènes, de vraies gènes, dont on voit qu'ils ont été sélectionnés positivement et qu'ils sont restés dans notre génome parce qu'ils étaient bénéfiques, entre guillemets. Alors, c'est surtout des choses qui sont liées, soit à l'immunité, parce que quand on arrive, on est un migrant, qu'on arrive dans une région où il y a un pathogène quelconque contre lequel on n'est pas protégé, dès qu'il va y avoir une hybridation avec des indigènes qui, eux, sont protégés contre ce truc-là, cette partie-là du génome va se répandre dans le génome des migrants. C'est des choses qui sont liées à l'immunité, des choses qui sont liées aussi à l'environnement, des histoires de peau, de cheveux, de réponses aux ultraviolets, des choses comme ça. Alors, la peau blanche, peut-être qu'on a réactivé dans notre génome quelque chose hérité des Néandertaliens, mais en tout cas, je répète, la peau blanche en Europe, ça apparaît assez tard. C'est très longtemps après le remplacement, en fait. Et d'ailleurs, l'idée qu'on se fait des Européens, enfin, de la belle blonde avec des yeux bleus, c'est... Voilà. Alors, les yeux clairs, par contre, ça apparaît assez... On a ça dans la fin du paléolithique. On a des gens à peau foncée, mais qui ont déjà des yeux clairs, avec probablement une sélection sexuelle. On préfère les beaux yeux. Et la blondeur, ça vient plutôt, on pense, de la Russie, du Nord, par là. Et puis la peau blanche, curieusement, ça vient... Il semble que ça vienne plutôt du Proche-Orient. C'est pas l'idée qu'on se fait du migrant venant du Proche-Orient. Et donc, il y a un mix qui s'est produit, qui a donné un phénotype particulier. Alors, avec des contraintes différentes, les unes, je vous ai dit, c'est probablement de la sélection sexuelle. Et puis, l'histoire de la peau blanche, en fait, on sait qu'il y a un lien entre la pigmentation de la peau et la quantité d'ultraviolet et la quantité de vitamine D qu'on peut fabriquer. Donc, en gros, les gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de soleil du tout, s'ils ont la peau foncée, ils vont avoir un problème de synthèse de la vitamine D. Alors maintenant, si vous mangez du foie de reine cru tous les matins, vous pouvez garder votre peau foncée parce que vous allez en avoir des vitamines. D'accord ? Mais le jour où vous mettez à manger des galettes de céréales broyées avec une meule en gré, là, il faut changer de couleur de peau si vous voulez fabriquer des vitamines D. Avec ces conseils un peu gastronomiques, on va peut-être arriver à la fin en vous remerciant très chaleureusement pour cette conférence. Applaudissements 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 Applaudissements